Salut à tous alors je reviens dans une nouvelle vidéo avant de commencer je vous souhaite une très belle année j'espère que vos vœux vont se réaliser pour certains que vous allez réussir dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre je parle surtout des petits passesses j'espère vraiment que vous allez avoir votre année voilà je vous souhaite vraiment le meilleur du coup aujourd'hui on revient pour une vidéo sur les jobs d'été mais surtout à l'hôpital donc il faut savoir que c'est mieux de commencer à postuler dès janvier c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant et surtout pour l'hôpital il faut que vous sachiez quelques petits points et du coup je suis là pour ça étant donné que j'ai pu travailler à l'hôpital pendant un mois il y a deux ans du coup je viens vous partager un petit peu mon expérience et ce que je sais commencer j'aimerais préciser que je ne sais pas tout réellement il y a sûrement des jobs qui doivent exister en job d'été mais dont je ne suis pas au courant parce que moi je n'ai pas pu le voir sur le terrain entre guillemets du coup je propose seulement mon expérience à moi et mon avis à moi c'est vraiment global en très général si vous avez d'autres avis n'hésitez pas à le dire surtout si vous avez d'autres jobs d'été que je n'ai pas cité vraiment précisez le ça peut aider beaucoup de monde et moi ça m'intéresse de savoir donc on va commencer pour moi du coup je connais trois jobs d'été qui sont possibles à l'hôpital avec juste le bac donc il faut quand même avoir le bac il faut quand même savoir aussi à l'hôpital ça marche beaucoup aux pistons malheureusement il faut surtout avoir quelqu'un qui peut nous aider à rentrer dans l'hôpital si on n'est pas directement dans le système médical et hospitalier voilà c'est un peu compliqué moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un que je connaissais qui est à l'hôpital et qui a un petit peu d'influence du coup il a pu me faire rentrer mais bon c'est pas donné à tout le monde quoi du coup pour le premier métier j'en reviens donc attention au suspense donc le premier métier c'est brancardier alors qu'est-ce que c'est un brancardier ? alors c'est une personne qui pousse des brancards toute la journée entre guillemets en gros elle amène un patient d'un point 1 à un point B ça peut être de sa chambre jusqu'à un bloc ou un labo et le refaire revenir du coup quand on est brancardier il faut avoir un sens de l'orientation assez fort il faut pas non plus se perdre tout le temps il faut connaître l'hôpital comme sa poche il faut savoir que les brancardiers sont aussi les gens les plus sympas ceux-là à chaque fois que j'en voyais même si on se connaissait pas ils disaient toujours bonjour, ils étaient toujours souriants quand on était perdu tu demandes un brancardier et hop la solution est là ils te disent directement où tu dois aller et voilà c'est vraiment des gens super moi les brancardiers j'aimais beaucoup les brancardiers voilà bon après pour postuler du coup ce poste il faut quand même savoir si on en est capable brancardier c'est quand même un métier très physique étant donné que les brancards sont déjà assez lourds il faut aussi savoir qu'il y aurait une personne sur le brancard du coup le poids va augmenter logique et du coup il faut savoir si on est capable de pousser quelqu'un toute la journée non-stop parce que généralement je crois que c'est du 7h ou 8h dans la journée non-stop enfin en tout cas moi c'était ça les brancardiers je suis pas sûre comme j'ai dit je ne sais pas tout mais voilà en tout cas il faut savoir faire ça pendant plusieurs heures donc il faut savoir si on en est capable donc déjà il faut savoir si on a le sens d'orientation et en plus on a la force en sujet des salaires et des horaires je ne sais pas étant donné que je n'ai pas fait ce travail donc je ne vais pas me prononcer plus là dessus je laisse ceux qui ont fait brancardier dans les commentaires si vous voulez faites vous plaisir on passe au deuxième donc le deuxième c'était un travail à la blanchisserie donc la blanchisserie techniquement vous allez laver du linge toute la journée les avantages à la blanchisserie c'est que le week-end vous ne travaillez pas étant donné que la blanchisserie est fermée et que certains jours dans la semaine aussi elle n'est pas ouverte et elle ferme très tôt c'est à dire à 4h c'est fini quoi du coup vous avez des horaires assez cool en vacances c'est vraiment génial la blanchisserie après j'imagine que le salaire est en conséquence de vos heures mais quand même vous avez quand même un certain avantage vous travaillez à l'hôpital même si vous n'êtes pas auprès des patients et vous avez quand même un emploi du temps plutôt correct donc ça c'était pour la blanchisserie moi honnêtement voilà je ne sais pas vraiment non plus comment ça se passe à la blanchisserie étant donné que je n'ai pas travaillé donc on va passer au troisième job celui donc que j'ai fait alors mon job c'était ASH une ASH c'est un agent de service hospitalier donc le poste il consiste en quoi ? il consiste en fait à faire globalement du ménage dans le service où on est moi j'étais en médecine polyvalence et du coup j'avais du ménage à faire toute la journée dans mon service que ça soit les chambres ou les locaux du service du coup il faut savoir que ce poste n'est pas accessible à tout le monde moi j'ai eu la chance de le faire voilà parce que j'ai réussi à rentrer mais en vrai je ne connaitrais personne je n'aurais jamais pu faire ça il faut aussi savoir qu'on travaille en blouse blanche donc comme les infirmières comme les aides-soignantes aussi qui sont pareil donc on est tous en blouse blanche du coup à l'hôpital quand on a des patients qui sont perdus pour eux ils ne font pas la différence entre une infirmière et une ASH et du coup généralement on m'a beaucoup de fois demandé où était un service et je ne savais absolument pas parce que je ne connaissais que le mien ça c'est un petit truc c'est pas trop grave ensuite concernant le réel métier on va dire les heures c'est 7h30 ou 7h je ne sais plus d'affilée non stop pas de pause ou si vous avez de la chance d'être doublé là vous pourrez prendre une pause parce que la titulaire généralement va très vite et du coup vous pouvez faire une petite pause tranquille enfin ça c'était dans mon service je ne sais pas si c'est partout pareil vraiment je reste là dessus donc moi par exemple on va faire deux journées type alors la première c'est celle où je commençais le matin le matin je commençais il était 7h à peu près donc qu'est-ce que je faisais le matin donc le matin je commençais par nettoyer les locaux avec la deuxième ASH qui était là depuis 6h30 donc on nettoyait les locaux après ça on distribuait les petits déjeuners on ramassait et ensuite on passait aux chambres donc le ménage quotidien des chambres donc le ménage quotidien ça consiste en quoi ? ça consiste à la salle de bain la poussière et la serpillère tout ça en 15 minutes on avait 9 chambres à faire chacune il faut aller vite il faut prendre le le mouvre on va dire mais bon ça se fait généralement vous ne prenez pas de pause à ce moment là sauf si vous avez des chambres qui sont bloquées parce qu'il y a des patients qui doivent aller à la douche et qu'ils n'y sont pas encore allés du coup vous attendez que ça se fasse et après vous pouvez faire la chambre ensuite une fois que ça c'est fait généralement il est midi et les aides-soignantes ont commencé à distribuer le repas donc vous les aidez à terminer ensuite votre pause repas est enfin ici vous pouvez prendre une pause de 20-30 minutes pour manger dans mon service c'était comme ça et après vous recommencez à ramasser tous les plats et ensuite vous partez faire la vaisselle une fois que tout ça était fait pardon normalement votre journée était terminée sauf si vous finissiez à 14h et dans ce cas là celle qui est venue à 13h veut que vous l'aidiez pour je sais pas nettoyer les locaux parce qu'il faut les renettoyer plusieurs fois dans la journée ça aussi il faut y tenter et aussi pour l'aider aussi à faire des chambres les chambres de l'après-midi donc là ça c'était mon job de 7h à 13h je travaillais non à 14h pardon je dis une bêtise c'était 7h de travail minimum jusqu'à 14h j'étais là jusqu'à 14h excusez-moi je reprends du coup l'après-midi donc c'était de de 13h à 20h je travaillais alors donc 13h on arrivait généralement il y avait la relève donc on faisait pas trop de choses sauf si la SH m'avait dit qu'il y avait 10 chambres à faire dans l'après-midi dans ce cas-là je commençais dès qu'arrivée pas de petite pause au café quoi que ce soit non ça n'existe pas alors donc l'après-midi il faut savoir que les SH ont pour mission de nettoyer les chambres de tous les patients qui partent de l'hôpital ou du moins du service et donc quand il faut nettoyer ce n'est pas un ménage quotidien mais un ménage intense et qui dit intense dit qu'il faut laver le lit le matelas les lattes du matelas les murs les placards toutes les meubles qu'il y a enfin moi c'est un vrai ménage de printemps qu'il faut faire et généralement il y a plusieurs patients qui partent dans l'après-midi donc c'est arrivé des fois de me retrouver avec 10 chambres à faire comme ça et l'après-midi c'était très intense vraiment ouais donc une fois que vous avez fini ça vous refaites les locaux donc les locaux des infirmiers la salle commune pour ceux qui mangent du coup tout ça et une fois que ça c'est fait vous arrivez vous préparez le repas du soir vous préparez aussi les petits déj pour le lendemain matin donc les petits déj qu'on prend surtout la tasse les couverts pas tout ce qui est frais tout ça surtout pas ça, ça sera fait en dernière minute mais voilà tout ça et après du coup à 16h la deuxième message qui était là part et du coup vous vous retrouvez tout seul de 16h à 20h donc de 16h à 20h il faut savoir vraiment comment dire gérer son stress gérer la quantité de travail qu'il y a ne surtout pas succomber au stress vraiment c'est le pire du coup une fois que tout ça c'est fait vous passez au repas vous distribuez vous ramassez et vous faites la vaisselle et normalement il est 20h et vous avez fini votre travail et les ASH de nuit vont vous remplacer donc voilà à peu près le travail d'une ASH il faut savoir aussi que les infirmières peuvent vous demander d'aller donner des prélèvements au laboratoire qui sont un peu partout dans l'hôpital et du coup aussi on peut vous demander d'accompagner un patient à l'accueil pour qu'il prenne une ambulance et qu'il rentre chez lui donc tout ça dans la journée en plus des chambres il faut savoir gérer son temps donc voilà il y a des choses qui sont assez constrainantes mais bon moi honnêtement je l'avais fait c'est pas pour faire le ménage honnêtement que j'avais fait à SH c'était pour être près des patients et vraiment ça m'a beaucoup apporté à ce niveau là parce que j'ai vraiment pu du coup être au contact des patients je les voyais tous les jours il y en a à qui je me suis un peu attachée c'était bien vraiment j'étais pas soignante du coup je me suis dit que si je m'attache bah c'est mon problème c'est à dire que c'est pas vraiment très grave je m'en prendrais qu'à moi voilà mais honnêtement l'attachement il est totalement différent c'est à dire que une fois qu'un patient part on est tellement heureux pour lui qu'il part de l'hôpital qu'on n'est pas dégoûté de plus le voir on est au contraire on est vraiment heureux pour lui on se dit que bah voilà il est guéri il va pouvoir rentrer chez lui retrouver sa vie et c'est génial vraiment c'est génial après il y en a bon qui nous font un peu plus de peine parce qu'ils sont plus en difficulté mais bon tout ça voilà après ça reste entre vous parce que c'est le secret médical aussi qui existe dans votre métier aussi vous ne pouvez pas dire les noms des personnes à d'autres gens extérieurs ou quoi si par exemple il y a quelque chose de bien le fait que comme vous travaillez avec les infirmières et les aides-soignants surtout les aides-soignants vous pouvez des fois vous confier à elles si jamais il y a un patient qui vous vraiment vous pouvez pas le voir parce que vraiment il vous fait trop de peine moi ça m'est arrivé avec surtout une patiente je demandais par exemple à l'autre AESH de s'occuper de sa chambre parce que voilà ça me faisait trop de peine et je voulais pas montrer ça ça m'est arrivé aussi d'arriver faire le ménage alors qu'il y avait une personne qui arrivait et qui était totalement abattue parce qu'elle avait un cancer et qu'elle disait tout ce qui lui passait par la tête donc des choses pas très joyeuses avec son mari qui était en face et honnêtement dans ces circonstances en fait on sait pas trop quoi faire on sait pas vraiment si on doit partir de la chambre on sait pas si on doit continuer en faisant comme si on avait rien entendu on doit être assez empathique mais pas trop non plus enfin c'est voilà c'est assez fort sentimentalement d'être AESH en plus du métier de de femme de ménage entre guillemets je mets vraiment entre guillemets parce que s'il y a des AESH qui se passent par là honnêtement je respecte vraiment votre métier je l'ai trouvé très dur et à la fois vraiment intense au niveau des patients au niveau de la quantité de travail vraiment je respecte totalement votre métier je sais pas si j'aurais été capable de le faire pendant plusieurs années je trouve que déjà un mois c'était assez intense je revenais de chez moi j'avais plus de jambes plus de pieds plus de corps j'avais plus rien j'étais fatiguée mais j'étais quand même vraiment très contente d'avoir fait ça ça reste quand même une expérience où je regrette vraiment pas de l'avoir fait parce que ça m'a apporté pas mal de choses mine de rien même en un mois en plus de pouvoir maintenant manier la serpillère comme une pro j'ai quand même appris pas mal de choses sur l'humain en général sur les maladies sur les traitements sur comment se passe aussi le fonctionnement de l'hôpital parce que c'est aussi ça que je voulais voir parce que je voulais à tout prix travailler à l'hôpital plus tard et ça a pas changé je veux toujours y aller maintenant voilà j'ai pu voir tout ça et j'en suis vraiment très reconnaissante et je remercierai mille fois la personne qui m'a fait rentrer dans l'hôpital pour que je puisse voir ça du coup voilà c'est vraiment n'hésitez pas à y aller si vraiment vous voulez voir ça ensuite il y en a beaucoup qui vont me demander quel était mon salaire je le sais on travaille l'été c'est aussi pour avoir un salaire le salaire c'est un SMIC un SMIC il m'est arrangé parce que vous travaillez le week-end donc le dimanche et les jours variés moi ça m'est arrivé j'ai travaillé le 14 juillet et j'ai travaillé le dimanche du coup j'ai eu un petit plus sur mon salaire si vous voulez vraiment un gros salaire aller plutôt vers les plages les restaurants tout ça là vous aurez beaucoup plus vous serez mieux payé entre guillemets vraiment je pense que là il y a plus mieux à faire mais sinon à l'hôpital il n'y en a pas vraiment pour la paye mais allez-y plutôt pour l'expérience pour les rencontres pour ce que ça peut vous apporter parce que voilà c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce que je retiens aujourd'hui parce qu'en soi la paye je m'en fous voilà c'est plus ça donc je pense que j'ai tout dit sur ce métier j'espère que vous avez à peu près compris le métier que j'ai été assez claire si vous avez vraiment d'autres idées de job si vous avez fait autre chose vous avez eu une expérience là-dessus n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que moi vraiment ça m'intéresse j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez vécu voilà j'ai vraiment j'ai vraiment envie de savoir donc n'hésitez surtout pas je veux vraiment savoir et quitte à repostuler à l'hôpital l'été prochain donc en parlant de postuler vraiment n'hésitez pas à postuler maintenant faites un CV de motivation envoyez ça à un hôpital essayez de trouver l'adresse mail de la DRH pour envoyer directement trouvez quelqu'un qui travaille à l'hôpital qui vous connaît qui a peut-être une petite influence là-dessus qui pourrait vous faire rentrer parce que vraiment c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie si vous n'avez pas l'occasion un jour de travailler à l'hôpital ou si vraiment vous hésitez à y rentrer allez-y allez voir le fonctionnement même si vous n'êtes que ASH que parce que que pour moi c'est un peu diminutif alors que vraiment leur travail voilà quoi c'est du travail c'est du vrai travail il y a le gland de Paris les ASH vraiment bref voilà voilà et du coup maintenant je vous souhaite une très bonne journée j'espère vraiment que pour certains d'entre vous vous allez postuler à l'hôpital que vous allez vivre quelque chose que j'ai vécu un peu comme moi une belle expérience et je vous souhaite bon courage pour la suite pour les passesses je ne sais pas si je ferai une vidéo encore sur les passesses d'ici là cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos salut ciao 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 – Sous-titrage FR 2021